Les opérations en réponse, dès que l'OTAN ne se laisse pas impressionner pour OTAN, cette opération dans la Baltique, commencée en ce moment, elle durera jusqu'au 20 juin, c'est une très importante opération, 19 pays alliés de l'OTAN, plus de 50 navires, plus de 85 avions, 9000 personnes qui participent à l'exercice, ça aussi ces exercices sont prévus en réalité. Oui, c'est un exercice prévu de longue date, parce qu'il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour les monter. Donc, ça se trouve, il a été prévu déjà avant le début de la guerre, cet exercice-là. En revanche, il est très important, parce qu'effectivement, dans les 30 dernières années, on a baissé la garde, et on ne faisait plus d'exercice de grande ampleur, qu'il soit terrestre, aérien ou naval. Ça veut dire qu'on a perdu des savoir-faire, de travailler ensemble, de faire de la logistique, d'être capable de manœuvrer ensemble, d'être interopérable, comme on dit en langage militaire, et donc là, il est très urgent. Maintenant, c'est quand même une prise de conscience qu'il est urgent d'en devenir parfaitement interopérable, d'avoir une machine bien huilée pour le cas où il se passe quelque chose, et c'est le signe qu'on se prépare, même si... C'est ça de la dissuasion, c'est le retour du conventionnel comme élément de dissuasion. Mais c'est vrai que ces exercices sont programmés depuis 5 ans, déjà. Une grande différence, c'est qu'ils participent, les Finlandais et les Suédois. Les Suédois étaient déjà avec nous depuis très longtemps. Moi, à l'école de guerre allemande, dans le cours national qui était le cours au temps, il y avait déjà des Suédois. Et les Suédois, j'ai toujours vu avec nous, ils sont interopérables depuis la nuit des temps, c'était d'une neutralité de façade, c'est un peu comme les Finlandais. Ils ont des matériels interopérables, ils fréquentent nos académies, ils étaient capables de faire la guerre avec nous d'emblée. Ce qui change, c'est peut-être l'ambiance générale. Ça veut dire que, bien évidemment, des exercices comme ça, il y en a eu par le passé, il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Mais quand vous avez les exercices, quand tu as une guerre en Europe, une guerre réelle qui menace de passer dans les pays, et bien je dois vous dire que les militaires qui sont dans ces exercices-là, ils les font différemment par rapport à, ne serait-ce qu'il y a un an. Ça prend une autre ampleur. La dimension paranoïaque, vous insistiez, Galia, sur le... Alors, est-ce que c'est clinique ou pas clinique, ça chacun jugera, mais en tout cas, ce régime a quelque chose de paranoïaque, c'est sûr et certain. Ils considèrent que l'OTAN veut sa peau, que l'OTAN, que l'Ouest veut sa peau. Ça, c'est très présent et c'est dangereux. Vous savez, c'est plus que ça. François Asthomme, que vous avez plusieurs fois invité, a publié récemment un papier dans Desc-Russie, où elle parle de la Russie comme d'une secte millénariste. C'est-à-dire, il y a maintenant toute une idéologie qui est apocalyptique, on peut dire, qui dit que l'Occident, c'est la source du mal, c'est le mal mondial qu'il faut absolument extirper. Poutine agit ensemble avec l'Église orthodoxe russe. L'Église orthodoxe russe dit que la Russie est le pilier qui empêche la venue d'Antéchrist et le satanisme de l'Occident. Vous voyez où nous sommes ? Cette pression a des effets sur le monde germanique. Information de la soirée. Très impressionnante, mouvement sur l'aile de l'Autriche. L'Autriche a toujours été très sous influence russe. Il y a même d'ailleurs l'ancien ministre de l'Étrangère. Ils ont été occupés. Kneisel a invité à son mariage le président Poutine. On n'a jamais très bien su pourquoi les soviétiques sont partis. Je me rappelle même Bruno Kreisky. Je suis assez vieux pour avoir interviewé Bruno Kreisky qui disait qu'on n'a jamais compris pourquoi les soviétiques sont partis. Moi, je ne suis pas capable de vous l'expliquer non plus parce qu'ils en occupaient la moitié. Ils occupaient Vienne un peu comme à Berlin. Et ils se sont retirés. Ce qui est un des grands mystères de l'histoire européenne. C'est rare que les soviétiques se retirent de là où le bon. Mais peu importe. Aujourd'hui, ministre autrichien de la Défense, Claudia Taner, en interview à Di Presset. Question de la journaliste. Les Etats-Unis, la France et l'Allemagne ont autorisé l'Ukraine à utiliser des armes occidentales pour attaquer certaines zones de Russie. Qu'en pensez-vous ? Réponse. Une ligne rouge a été franchie. Je suis donc très satisfait de la précision du secrétaire général de l'OTAN, Sultenberg, selon laquelle l'OTAN n'en verra pas de troupes en Ukraine. Et en nouveau là-dedans. L'Autriche se joint au clan, on peut les appeler comme on veut, peureux, défaitistes, etc. Ils sont neutres. Avec la Hongrie, ils sont neutres. Ils sont neutres. Ils n'appartiennent pas à l'OTAN. L'Autriche est neutre. C'est un des derniers pays neutres, avec la Suisse d'ailleurs, de l'Europe. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont des raisons de s'engager contre la position des Etats qui veulent. Ce n'est pas leur affaire. Bien seulement, ils sont neutres. En plus de cela, dès 2022, ils ont signé un accord avec la Hongrie pour dire qu'ils ne fourniraient absolument aucune aide à l'Ukraine. C'était un accord qu'ils ont signé entre les deux Etats. Donc ce n'est pas une nouveauté en réalité. Le gouvernement de 2022 et celui d'aujourd'hui est exactement le même. L'Autriche, l'Allemagne, avec la menace russe sur l'Allemagne, peut-être qu'on peut entendre de quelle manière Vladimir Poutine menaçait très directement les Allemands et ça a le fait. Lorsque les chars allemands sont apparus pour la première fois sur le sol ukrainien, des chars de fabrication allemande, cela a déjà produit un tel choc moral, éthique en Russie, parce que le regard porté sur l'Allemagne, la société russe avait toujours été très bonne. Maintenant, quand ils disent que d'autres missiles arriveront et qu'ils frapperont des cibles sur le territoire russe, cela, bien sûr, détruit les relations russo-allemandes. La menace ici, cela détruit les relations avec l'Allemagne. Qui est le frossoyeur de ces relations ? C'est la Russie elle-même. On l'a vu avec l'Allemagne, notamment d'ailleurs, que c'est un pays qui veut faire du commerce avec la Russie. La plupart des pays de l'Occident, après 2014, voire tous, ont continué à faire du commerce avec la Russie, malgré la Crimée, malgré la Géorgie, malgré la Syrie, et tant d'autres événements, y compris la France, bien évidemment, et certaines entreprises françaises, d'ailleurs, continuent toujours à opérer en Russie. Donc ce mythe comme quoi à chaque fois l'Occident voulait se mettre en opposition à la Russie est complètement bidon parce que la plupart des grosses entreprises européennes voulaient faire du commerce, et certaines d'entre elles continuent à faire du commerce en Russie. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui l'Allemagne est si distante, parce que c'est même plus distante, c'est plus que ça, vis-à-vis de la Russie, c'est précisément parce que la Russie a envahi l'Ukraine. La Russie elle-même est responsable du fait que l'OTAN s'est élargie, de tout, du fait qu'elle soit boycottée par la plupart des États, du fait qu'elle soit isolée par le reste de l'Europe, c'est précisément la Russie elle-même qui a créé ces situations. – Résultat en tout cas, le retour de la grande peur en Allemagne, on a deux germanophiles ici, c'est vous, vous étiez dans votre lycée à Düsseldorf, et vous vous étiez attaché militaire. – Alors moi j'ai passé 13 ans en Allemagne dans ma vie, j'ai appelé l'école de guerre à Berlin, à Hambourg plutôt, et j'ai été attaché de défense à Berlin. – Vous serviez un peu aussi les services j'imagine, évidemment. – Pas du tout. – Je vous fais la blague chaque jour à peu près, chaque semaine. – Regardez, regardez. – Juste un petit mot, il ne suffit pas d'être germanophile, Poutine l'était, et donc vous voyez ce qui lui arrive, il était absolument germanophile, et germanophone. – Tout à fait. – Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Vous savez, toutes ces paroles que nous avons vues aujourd'hui de Poutine ont été prononcées au Forum économique de Sainte-Pétersbourg. Moi je me souviens encore d'une époque, il y a une quinzaine d'années, même il y a peut-être une dizaine d'années, quand ce forum a été vraiment quelque chose, un grand événement. Il y avait plusieurs chefs d'État qui venaient, il y avait énormément de compagnies. – Et beaucoup de journalistes parisiens. – Et beaucoup de journalistes parisiens, dont moi. – Voilà, alors que moi je n'y suis jamais allée. – Et, bah écoute, on m'a envoyé en mission, je suis allée. – Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, aujourd'hui, le Forum économique de Sainte-Pétersbourg, il y a exactement deux chefs d'État, Zimbabwe et Colombie. – Bolivie, Bolivie. – Bolivie, Bolivie, pardon. – Et les talibans, on va y revenir. – Oui, les talibans, on va y revenir, attendez. – Et c'est ça, et Poutine est obligé d'exhiber, en fait, sa famille, ses filles, ses proches, etc. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez ridicule, finalement. – C'est ridicule. – Et ce ridicule, il n'y a personne d'autre que Poutine qui a contribué à cela et qui en est responsable. Ils avaient un rôle à jouer. Ils pouvaient être une grande puissance régionale, jouer dans les affaires du monde. Ils ont choisi une autre voie. – Ça fait. – Et bien, voilà. – On va y revenir, mais juste que si on reste un instant à cette menace sur l'Allemagne, le fait que les Allemands ont peur réellement de la guerre généralisée, un plan allemand a été publié sur ce que serait la guerre générale, la guerre mondiale, en tout cas la guerre qui toucherait l'Allemagne. Le gouvernement allemand a présenté ce nouveau plan militaire. Ça comprend, alors, service militaire obligatoire, ça comprend le déploiement des troupes de l'OTAN dans le pays, la réglementation de toutes les réserves de nourriture. Il y a même, c'est très allemand, évidemment, le gouvernement stockera le blé, le seigle et l'avoine dans des lieux secrets. Il existe une réserve d'urgence de riz ou de légumineuse pour fournir à la population, la préparation des hôpitaux, le Bundestag qui ne pourra pas être... Il n'y a pas une dissolution, il sera rendu impossible pendant la crise. – Insoluble, c'est un peu... – Insoluble, voilà. Et puis, le gouvernement voudra obliger les entreprises à produire des biens uniquement pour les besoins de la défense. Le degré d'inquiétude en Allemagne qui est vraiment très aux portes. – Mais ça, c'est des plans qui existent partout, ça. Les plans de réquisition, les plans... Mais c'est normal. Quand on se prépare la guerre, on ne prépare pas que les armées parce que la guerre, elle est globale, on le voit bien. Après, il faut faire passer l'industrie en industrie de guerre, il faut avoir une économie de guerre. – Mais il faut préparer ce plan pour la France. – Et à partir du moment-là, on change de monde. Et donc, ces plans-là, ils existent partout. Là, on les dévoile, ça fait le buzz, ça alimente un petit peu l'inquiétude. Mais en fait, c'est absolument normal. Le jour où il y a une préparation de la nation. Et là, ça sera interministériel. C'est l'économie, c'est le ministère de la Santé, les hôpitaux, c'est le ministère des Armées. Bien entendu, c'est tous les ministères qui... Et de l'intérieur, pour la sécurité intérieure, tout le monde aura son... – On a vécu ça pendant le Covid ? – Bien sûr, oui, oui. – Ah, oui, oui.